et j'aimerais commencer par vous informer de quelque chose si vous le savez pas c'est que tous les bits ne marche pas contre tous les jeux ne marche pas non plus contre toutes les formations c'est ce qu'on verra un peu plus loin et c'est ce qui rend le blitz très compliqué en fait à mon sens c'est que c'est déjà compliqué d'avoir une défense sound et en fait du coup quand on commence à blitzer ben ça devient encore plus complexe de garder sa défensive sound et je vais vous donner mon opinion là dessus je vous expliquer mon point j'envoie tous les lundis un article exclusif j'y parle tactique technique et philosophie de coaching c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter le lien est dans la description alors abonne toi du coup en fait dans un premier temps il faut savoir ce qu'on va blitzer et pourquoi est ce qu'on blitz d'accord là je vous ai dessiné un excellent enfin un excellent blitz c'est un blitz extrêmement basique mais enfin une pression du coup ici parce qu'on va mettre une pression à 5 donc on a un rusher ici qu'est sam en fait c'est une pression qui est très intéressante pour attaquer du coup red option du coup on va avoir justement ici le n qui va qui va slant dans le dans le gap b du coup qui va être ce qu'on appelle dive player parce que maintenant il ferme il ferme le gap b donc du coup il va être dive dans le sens où du coup il va jouer running back parce que le cube et va plus pouvoir courir dans ce gars qui va être obligé de courir à l'extérieur et donc du coup dans le gap c'est donc là le dn des dive player du coup va jouer slain sur le jeu de course et du coup sam du coup est responsable du cube et va blitz edge d'accord du coup sur une 6 7 si le jeu devient une passe ben on n'a pas de problème on a on isole le tacle et en fait du coup la passe pro nous dira ce qui se passe ok donc du coup je vous ai dessiné je vous ai dessiné jeu donc le même jeu ici mais en face d'une passe pro donc là c'est à dire qu'au lieu d'avoir une ride option on a une passe tout simplement et en fait là du coup on se rend compte que ce cette pression ok est moins utile c'est à dire que là du coup le running back va pick up la pression classique et surtout que du coup à la base on a fait cette pression là pourra du coup comme je vous disais attaquer ride option et du coup on se rend compte que cette pression qu'on trouve est bonne contre adoption elle est elle est presque inutile dans ce cas de figure là je dis presque inutile parce qu'en fait c'est quand même compliqué pour un pour un running back de pick up à line baker c'est toujours une action qui est difficile et si le cubet doit lancer ici à à droite à sa droite donc à gauche de la défense il ya quand même un mec qui lui arrive en pleine poire il faut quand même qu'il réussisse le lancer ok mais c'est pas optimal d'accord et du coup c'est ça c'est ça que c'est ça que je voulais évoquer par là c'est du coup on a besoin de savoir ce qu'on blitz et pourquoi on blitz et du coup comment est ce qu'on va attaquer ok ce qu'on veut attaquer grâce à sa pression grâce à son blitz l'autre chose c'est que par exemple ici donc c'est le même blitz sauf qu'il ya un taille d'une cette fois de ce côté là et en fait là du coup ce qui va se passer c'est simplement qu'on va ouvrir ce gap ok que mike va devoir jouer ce gap et du coup ça n'a plus grand intérêt encore une fois parce que du coup en fait on va on va mettre la pression ok du côté où il ya le bloqueur est en fait du coup là on a toujours vu attaquer la ride option ok mais peut-être que la meilleure solution pour attaquer la ride option ici c'est pas c'est pas cette pression là ou peut être que c'est une autre pression peut-être que c'est de pas faire de pression du tout ok là ça serait mon choix par exemple moi je pense que j'annulerai là du coup la pression sur quelque chose comme ça sur le taille d'un et du coup je mettrai la pression de l'autre côté parce que je veux pas non plus être prévisible d'accord je veux pas non plus que l'attaque elle pense que du coup à chaque fois qu'elle met un taille d'une sur le jeu je vais pas blitzer ou je vais pas je veux pas mettre de pression donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais avoir des règles mais sans en parler un peu plus tard je vous expliquerai ça un peu plus tard dans dans le live et du coup c'est même chose si on est au fullback ok il n'y a aucun intérêt à blitzer du côté du fullback dans le sens où du coup il ya ce bloqueur supplémentaire enfin en tout cas il ya aucun intérêt sur la passe ok on peut peut-être y trouver un certain intérêt sur la course là ici par exemple ça sur la course ça aurait un intérêt intéressant parce qu'on on va fermer le gap b qui était supposé ouvert et du coup on va se protéger de l'iso mais contre la passe on se rend compte que c'est pas si intéressant que ça par exemple par contre ce qui compte c'est de rester sans ma mais qui me dit oui moyennement d'accord mais pourquoi alors du coup je sais pas de quoi tu parles j'ai vu le message trop tard donc du coup si tu veux me faire un petit topo tu peux me dire et j'en débril qui me dit faut faire des que de blocs en tant que running back ouais bah ouais des fois tu as pas trop le choix d'apprendre le choix voilà donc en fait vous voyez cet exemple de blitz enfin cet exemple de pression je vais y arriver je me je me perds dans mes propres mots cet exemple de pression est super intéressant parce que on se rend compte que du coup contre la course il a il a il peut avoir intérêt par exemple du coup comme je disais sur iso sur red option super intéressant par contre du coup à partir du moment où il ya un talent ça devient compliqué appartement il ya un fullback ça devient compliqué à partir du moment où c'est une passe ça devient moyennement intéressant en fait finalement c'est ça qu'on se rend compte et en fait surtout du coup maintenant faut juste parler un tout petit peu de personnel il faut juste parler un tout petit peu de personnel dans le sens où qui qui s'entraîne le plus au pass rush en fait est ce que c'est mon diane ou est ce que c'est mon sam et du coup généralement c'est mon diane mon sam il a plein d'autres trucs à faire il faut qu'il apprenne à être bon au coverage faut qu'il apprenne à faut qu'il apprenne à être bon au plaquage openfield faut qu'il apprenne à filer un gap faut qu'il apprenne à faire énormément de choses mon sam du coup est ce que j'ai besoin est ce que j'ai envie de l'entraîner au pass rush en fait du coup c'est aussi ça le problème c'est toujours pareil c'est quand tu fais un schéma de jeu il faut faire le lien entre le schéma et la technique et du coup faut forcément faire le lien entre la technique et le temps d'entraînement et du coup là c'est là que ça devient pour moi compliqué des fois de blitzer à outrance entre guillemets ou du coup c'est pour ça que je suis moyennement fan en fait tout simplement de ce concept là encore une fois je dis pas que c'est pas bien quoi que ce soit je dis juste que de mon opinion c'est pas optimal mais je vous expliquerai ça un peu plus et je vais d'abord vous donner des solutions pour donc la première solution pour moi c'est de packager le blitz ça veut dire quoi packager le blitz ça veut dire que du coup c'est le même dog blitz ok j'ai appelé ça dog blitz depuis tout à l'heure là je sais pas si vous voyez dog blitz versus redoption dog blitz versus bock pro ok c'est le même dog blitz là etc sauf que nous on a on va dog blitz mais on va packager le dog blitz ok c'est à dire qu'ici par exemple s'il ya un tight end eh ben du coup on va blitzer enfin mettre le rusher à l'opposé du tight end ok et ça en fait les joueurs donc là c'est admettons que ça soit ça soit le joueur qui est côté du running back qui est responsable du blitz d'accord c'est comme ça que ça fonctionne donc là c'est sam qui est responsable du blitz parce que c'est lui qui est du côté du running back ben il va donner la responsabilité de blitz à will ok donc là ça met à gauche donc il va donner je sais pas moi un call un call à gauche donc il va dire linda linda pour annoncer que c'est lui qui blitz ok et là il va voir le tight end il va dire en fait rita 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 comme ça en fait ça va lui permettre de changer le côté du blitz pendant que la formation elle se met en place et s'il ya un chiffre s'il ya une motion s'il ya toutes ces choses là ça va nous permettre aussi d'ajuster ok et ça c'est extrêmement important en fait de packager le blitz parce que du coup ça va nous permettre d'être sound contre les formations qu'on va recevoir du coup la même chose ici du coup on aurait du coup envoyé notre protection à l'opposé notre 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 pression pardon à l'opposé du full back et du coup en fait on aurait profité de ça pour mettre du coup le running back dans un conflit donc le a back ici ok est ce que je sors prendre mon tracé est ce que je dois pick up le blitz etc et donc du coup là ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant ok sachant qu'on a toujours fermé tous les gars b là maintenant on a enlevé le conflit du maille dans le gap a et que c'est lui qui va pouvoir venir aider sur l'aiso en fonction de où va le full back donc en fait on a récup on a récupéré les avantages sans prendre les inconvénients donc qu'est ce que c'est une bonne pression ou un bon blitz donc du coup c'est un petit résumé là du coup de de recap de ce qu'on vient de se dire là c'est donc pardon je vais y arriver ça attaque quelque chose ou quelqu'un donc ça aussi c'est quelque chose que d'ordre que j'ai pas précisé là dans la discussion c'est que on peut aussi décider d'attaquer un tacle par exemple ce tacle là c'est le moins bon des deux tacles ok bah du coup je vais mettre la pression sur ce mec là donc en fait du coup on va on va peut-être du coup blitz c'est plus une direction cette fois ok mais on va blitz à gauche tout le temps parce que du coup on va attaquer ce mec là en troisième down par exemple ça peut être des choses comme ça mais du coup toujours savoir qu'est ce qu'on attaque ou qui est ce qu'on attaque donc quand je dis quelque chose c'est le schéma quel schéma de jeu offensif on attaque ensuite on faudrait éviter de mettre la pression le blitz du côté du tight end ou du full back ça va pas grand intérêt parce qu'en fait tu vas mettre la pression là où il ya un bloqueur supplémentaire donc je trouve pas ça très intéressant à petit personnel enfin packagez vos blitz et un joueur est responsable du blitz donc donner un joueur responsable du blitz et avoir un arbre de blitz ce que je dire pas avoir un arbre de blitz c'est comme un arbre de tracé là on voit en fait que c'est toujours slant ok inside et pression du côté extérieur slant inside pression du côté extérieur en fait c'est le même blitz ok c'est juste que c'est comme si en fait on courait un floude tracé floude en offence puis qu'on courait floude lève flou droit est en fait c'est exactement la même chose en fait en package ok en package et ça c'est un truc que l'attaque elle fait très bien qu'on a beaucoup de mal à faire en défense donc ça ça a deux résultats principaux et c'est deux résultats qui sont extrêmement intéressants le premier résultat c'est qu'on va éviter d'annuler des pressions parce qu'il n'y a rien de pire que de de vouloir mettre une pression de la garder pour rester non prévisible et en fait du coup de pas être sound ou de l'annuler parce qu'on sait qu'on va pas être sound dans les deux cas de figure ça craint ça craint pourquoi parce que du coup vous devenez prévisible ok dans un des deux cas de figure ou alors du coup vous n'êtes pas sound donc dans les deux cas ça ça pue en fait c'est pas bon d'accord donc basiquement basiquement ça va nous éviter d'annuler les pressions et du coup ça va nous éviter tout ça ok si on décide de mettre une pression ou si on décide de blitzer il faut qu'on assume ça il faut qu'on puisse blitzer et mettre la pression comme on l'entend comme on le veut et sans du coup que l'attaque puisse décider de si on va blitzer ou pas puisse décider de si on va mettre la pression ou pas on veut pas que l'attaque elle dicte ce qu'on fait en défense ok c'est aussi pour ça qu'on va pas 4g d'accord ça c'est très intéressant très intéressant et très important je voulais dire merci